Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Comme de Crayon Je vous propose aujourd'hui un tuto maritime avec un bateau Alors pourquoi le bateau ? Et bien parce que lorsque l'on veut peindre la mer il y a une difficulté C'est que nous n'avons que des lignes horizontales Donc le bateau avec ses lignes ou sa ligne verticale évidemment nous arrange beaucoup Je vous propose cette vidéo pour un petit peu vous expliquer les difficultés de peindre la mer Donc je vais varier les lignes horizontales et les lignes verticales La ligne horizontale la plus évidente évidemment est à l'horizon Vous avez aussi celle des mouvements de la mer Et en verticale et bien le bateau me permet d'ajouter une et ici des verticales Alors je vais vous montrer comment ajouter un petit peu de cohérence autour d'une forme comme ça De manière à ce qu'elle ne fasse pas coller par exemple C'est pour ça que la couleur Terre de Sienne va voyager dans l'eau Dans la première partie de l'exécution de cette aquarelle La lumière vient de l'horizon assez rasante mais de gauche vers la droite Donc va éclairer ce côté du bateau notamment J'ai aussi posé une couleur chaude ici pour pouvoir donner un peu plus d'effet à mon ombre Alors il y a peu de reflets mais on en voit tout de même lorsque l'on regarde un petit peu plus près Les reflets posés sur la couleur chaude donc c'est toujours sympathique C'est une vidéo que je vous propose dans le thème vidéo Je n'ai jamais pein l'aquarelle et je veux peindre à l'aquarelle Donc vidéo débutant, tuto débutant Alors n'hésitez pas à me dire si vous trouvez cela trop compliqué Je pourrais à ce moment là revenir un petit peu vers quelque chose de plus simple C'est aussi un tuto qui est tout à fait adapté aux personnes plus habituées à l'aquarelle Et avant de passer l'exécution, ça paraît évident mais ça ne l'est pas toujours L'horizon c'est une ligne extrêmement droite Elle ne doit pas pencher, elle doit être vraiment vraiment droite L'eau de la mer c'est droit Donc il faut faire attention à ça Et voilà je vais vous proposer un ciel assez simple Qui j'espère pourra convenir à tous les débutants Voir plus Et bien si cela vous intéresse je vous garde avec plaisir en ma compagnie Pour faire cette aquarelle j'ai pris comme bien souvent du papier I love art Je détachais la feuille du bloc C'est du 24-32 grain fin, cellulose pour rappel On va donc commencer par le ciel Alors j'ai une ambiance un petit peu dans la tête J'ai mis mes photos de référence Donc ici La mer et son bateau Et puis je veux un ciel plus lourd ici Pour un petit peu contrebalancer avec la ligne de mon bateau Et je veux de la lumière ici Donc j'ai pris cette référence de ciel Pour un petit peu faire un mix entre les deux images Alors faire un ciel sur papier sec Avec des mouvements je dirais plus dynamiques Vous aurez un ciel plus mouvementé Plus dynamique Mouiller le papier par exemple avec le pinceau Vous aurez un ciel certainement plus apaisé On peut bien sûr sur ce ciel apaisé Laissez sécher et revenir après Avec des mouvements dynamiques Comme la première solution que je vous ai proposée On va faire un mix des deux Parce que c'est quand même plus facile de peindre un ciel sur papier Mouillé, légèrement mouillé Je vais donc faire un mix C'est à dire que je vais légèrement humidifier avec le pulvérisateur Alors pour info J'ai un accro au papier Donc ça va certainement retenir la couleur Je vais enlever la petite pince C'est pour la mettre ici, c'est pas la peine Donc j'enlève la pince Je mouille mon ciel Et je mouille Même l'eau Ce n'est pas un problème Voilà, légèrement Je garde mon pulvérisateur à portée de main Si jamais ça séchait un peu trop Donc je veux plus de couleur ici Et beaucoup plus clair Là, je vais prendre De l'outre-mer Alors si vous voulez un ciel Un petit peu orageux Vous mettez une pointe de violet Windsor par exemple Sinon l'outre-mer Et je vais commencer par mon côté plus soutenu Je vais y mettre une pointe de violet Je pense À mon bleu Si vous voulez un ciel Même orageux en couleur Mais serein en mouvement Et bien écoutez, il faudrait passer doucement son pinceau Pour faire courir la couleur dans votre humidité Je vais prendre d'autres pinceaux En parlant de pinceaux Je vais peindre avec les aquarellis Pour adoucir donc cette couleur Je voudrais quelque chose d'un petit peu plus mouvementé Je vais donc poser des petits mouvements Éventuellement, dans cette humidité Rajoutez un mélange outre-mer Avec un petit peu plus de violet Windsor Si vous avez peur d'une démarcation Un petit coup de pinceau Pour flouter Le temps de continuer votre travail Cela peut aussi créer Des petits nuages fort agréables Je vais partir donc sur la droite Avec plus d'eau Pas de violet Windsor Quelque chose de plus clair Je peux continuer Avec quelque chose d'un petit peu Un peu plus soutenu qu'à droite Mais tout de même plus clair Que cette masse Que je voulais plus foncée en haut Et à gauche Je veux un horizon par contre assez pâle Et pâle surtout Autour de mon bateau Je trouve qu'ici ça fait un petit peu de forme Donc je vais simplement revenir Avec quelque chose d'un petit peu plus soutenu Outre-mer violet J'aimais bien la forme de ce nuage Mais je trouve que ça fait un petit peu deux étages Donc je vais lier tout ça Tout simplement Ça me plaît mieux Donc je vais reprendre un autre-mer assez clair Et plus apaisé au niveau de l'horizon Si je suis satisfaite de mon ciel Et bien tout simplement Je le laisse sécher Alors si vous n'êtes pas débutant Si cela ne vous effraie pas On peut tout à fait bien sûr Et je change d'image J'enlève ce ciel Pour mettre mon bateau On peut tout à fait partir Pour peindre la mer Si vous êtes débutant Et que cela vous ennuie Et que vous inquiète Et bien vous laissez tout simplement sécher Alors vous noterez que le coup de crayon A l'horizon est assez fort C'est pour vous aider à voir ce que je fais Ne le mettez pas aussi fort Parce que si on n'arrive pas à gommer Après ce trait va être vraiment assez gênant Je vais poser un petit peu de terre de sienne Vérifier que l'eau est mouillée Que l'eau ? Oui l'eau est mouillée L'eau est toujours mouillée Vérifier que mon papier au niveau de la mer Est toujours humidifié Ou alors à ce moment là en remettre Et je voudrais au niveau de mon bateau Déjà commencer à poser un terre de sienne Pour avoir quelque chose d'un petit peu chaud Je peux même y mettre un peu de jaune J'y vais doucement Je ne veux pas une masse sombre Maintenant je veux juste un petit peu réchauffer A l'endroit de mon bateau D'ailleurs je me suis fait un petit croquis Pour savoir où aller mes couleurs foncées, claires, etc Alors soit je peins la mer Ce qui est tout à fait possible Parce que d'ailleurs je vais faire maintenant Je vais donc prendre l'outre-mer Et je veux quelque chose de très clair à l'horizon Mais tout de même présent Je vais reprendre mon terre de sienne Parce que ici je vais avoir une ombre Donc ce serait sympa d'avoir quelque chose de chaud dessous J'espère que le papier gondole un peu Ce qui n'est absolument pas gênant pour la pose de l'aquarelle C'est juste que je ne peux pas mettre ma pince vraiment haut J'ai mon ciel qui sèche Donc franchement ce papier ne gondole pas d'une manière désagréable Par contre ça risque de l'être pour vous Alors là c'est vraiment un premier jus Je ne vais pas attendre pour faire mon bateau Parce que sinon il va faire un petit peu coller Si je le fais après Moi je veux qu'il soit incorporé dans ma composition Ça va fuser Mais ça ne me gêne pas Au contraire Pour éviter l'effet justement collé Et je vais suggérer En faisant attention quand même A la lumière Je vais suggérer mon bateau La lumière venant d'ici J'ai un côté beaucoup plus clair par ici J'ai même de la lumière aussi Mais je pourrais attendre donc Pour enlever la couleur Lorsqu'il y aura moins d'humidité Pour l'instant Ça me va Je vais donc laisser sécher C'est sec Comme je vous le disais dans l'introduction La lumière est plutôt rasante Elle vient de l'horizon Et plutôt de la gauche vers la droite Pour deux raisons J'ai envie d'avoir une couleur assez chaude ici Pour donner de la lumière Et aussi pour avoir un écho Avec mes couleurs chaudes Qui se trouvent ici Alors on aurait très bien pu Et c'est tout à fait la logique Peindre le ciel En mettant en premier La couleur chaude Ou par exemple un jaune Et peindre le bleu ensuite La difficulté c'est que jaune et bleu Peut faire un vert Alors il y a des techniques Pour que ça ne tourne pas en vert Mais j'ai pensé à vous proposer De le faire dans un second temps Pour plus de facilité Et avoir moins l'écueil du vert Donc je vais poser de l'eau Avec le pinceau à la limite A l'endroit où je veux Poser cette couleur chaude Ce qui va me permettre de la localiser Plutôt que de donner un coup de bombe D'eau par exemple Alors je peux retourner Je peux retourner ma feuille Si je veux que cette couleur chaude descende Je vais poser un peu de jaune clair Et j'ai envie de poser Un petit peu de terre de sienne Pour avoir un accord Avec ma couleur chaude Alors je n'ai pas envie d'en mettre beaucoup On peut bien sûr le faire à l'endroit Aussi Si l'on veut un petit peu plus Voir ce que l'on fait Donc je peux aussi mettre un mélange De jaune et de terre de sienne Je veux quand même avoir quelque chose d'assez clair Pour ma lumière Je peux aussi enlever un peu de couleur Pour donner une illusion de rayon Ce qui fait que du coup Ça se mélange très peu Je risque moins d'avoir un verre Je risque moins d'avoir un verre aussi Parce que c'est du terre de sienne Brûlé Donc j'ai moins de risque D'ailleurs je peux tout à fait Mettre du terre de sienne Naturelle Pour avoir une lumière Peut-être plus chaude Voilà qui va me suffire Pour mon rappel L'écho à cette couleur Hors caméra J'ai oublié de vous le dire Hors caméra J'ai posé un peu de bleu ici De mon ciel Pour une question d'équilibre Alors on a deux solutions Encore une fois Si on a peur que nos couleurs se mélangent Et bien on laisse sécher Sinon et bien on peut continuer Je vais donc continuer Et je vais donner plus d'intensité Tout de même Assez tôt Mais le fait d'avoir passé Un jus très clair en dessous Ça me permet déjà de voir Ce qui me plaît Ce qui me plaît moins J'ai déjà un petit peu Fait la composition de l'eau Je peux essayer mes couleurs Je vais prendre à nouveau Un second pinceau Je pense que si vous débutez Ce serait peut-être plus facile De mouiller Donc vous allez peindre Donc l'eau Et si vous voulez plus d'effet Au contraire ne pas mouiller Donc à la limite Je vais poser de l'eau A l'horizon Pour avoir un petit peu moins d'effet Je vais mettre un peu de cette couleur Dans mon bateau Toujours pour éviter le côté Collage Et un peu aussi quand même Dans ma couleur chaude De manière à ne pas la contourner De manière abrupte Je peux travailler un petit peu Les lignes Et à présent Je vais prendre plus de bleu outre-mer Et sur papier sec Travailler ma lumière Toujours plus de bleu Et je vais mettre d'ailleurs Une petite pointe de bleu Une sort Pour avoir un petit peu plus de force Encore On a la couleur chaude Sous le bleu Ce qui donne un effet intéressant De chaud-froid Et ce qui donne un effet Je vais juste travailler mon premier plan, plus sombre, plus foncé, plus coloré. Avec plus de flou dans la pause lorsque je vais vers l'horizon. Si la mer ne vous plaît pas, vous pouvez tout à fait mettre un coup de pulvérisateur. Je reviendrai sur les ombres après pour le bateau. Lorsque vous êtes satisfait pour cette étape de l'eau, on va repartir vers le bateau. Et puis, en fait, c'est la même chose. Je ne vais pas enlever ce que j'ai aimé dessous. Je vais juste préciser, donner un peu plus de contraste. Et ma couleur Terre de Sienne qui a un petit peu voyagé en dehors de sa zone, de la zone du bateau. C'est quelque chose qui me plaît bien. Alors, c'est assez sombre. Je vais donc faire un mélange bleu de cobaltère de Sienne. Et essayer surtout de ne pas fermer les formes. A la limite, je dirais de ne pas faire quelque chose de trop précis. Et tout simplement suggérer ce bateau. C'est quelque chose qui me plaît bien. C'est quelque chose qui me plaît bien. C'est quelque chose qui me plaît bien. Sans poids pour être résistible à la zone. C'est qu'on trouve le bateau de Sienne. Je vais donc faire un petit peu mieux. C'est parti. On peut aussi poser du terre de sienne et venir mettre notre bleu dedans. Je vais éclairer le côté de mon bateau, qui est donc éclairé par la lumière qui vient de l'horizon, avec un peu d'orange transparent de Winsor & Newton, et un peu de jaune clair de Sennelier. Je vais surveiller le bon moment pour ouvrir des blancs, parce qu'il y a des petites fenêtres sur ce bateau. Donc si la couleur reprend sa place, c'est que c'est trop tôt, et donc il faut juste attendre que ça sèche. C'est vraiment léger le jaune, parce que sinon ça me semble un peu criard. Je vais laisser sécher, parce que j'ai besoin de faire quelques détails au niveau du bateau, au niveau des ondes. Mais pendant que le bateau sèche, je peux faire les lignes. Pour cela, je peux prendre un pinceau fin, donc qui a une touffe assez courte, mais je dirais plus dynamique, ou un pinceau traînard qui permet justement difficilement de tracer, et ça évite d'être trop précis, de chipoter dans le détail. Donc je vais prendre, c'est un Raphaël, précision, imitation, smart, imitation. Je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Je vais faire une couleur assez sombre, avec boteur de sienne bleu outre-mer, pour rester dans les couleurs que j'ai utilisées. Et je vais tracer cette ligne très importante, qui va être les seules lignes verticales dans ce paysage marin. Je vais laisser sécher, parce que du coup, j'ai mis un coup d'eau. Il y a beaucoup de lignes pour le mât. On peut d'ailleurs prendre un pinceau, donc celui-ci, c'est un escoda perla très fin, un numéro 1, et venir dans une ligne, la préciser. Il y a des petites choses ici, au bas des lignes. Il faut que ce soit à mon sens, très fin, pour certaines, parce que j'ai des mâts plus importants. J'ai un autre pinceau, d'ailleurs, je vais l'essayer. Un autre traînard, celui-ci, il a une touffe très très longue. C'est un manier. Et je trouve qu'il trace beaucoup mieux. Je vais me mettre de ce côté. C'est quand même nettement plus facile. Il trace beaucoup mieux que le précédent. Justement pour avoir des anticités, des intensités différentes, je vais prendre mon aquareil tout simplement. Un peu de bleu outre-mer, et de violet windsor. Si vous le trouvez trop bleu, une pointe de terre de sienne. Et il y a des petites choses un peu plus épaisses. Je vais donc les... Notamment, j'ai des mâts plus épais. J'espère qu'il n'y a pas de marins dans l'assemblée, parce que je ne suis pas certaine de bien respecter les côtes de la marine. En fin de compte, j'ai monté ça doucement, et je trouve que c'est mieux un peu plus fort. Donc, écoutez, je prends un pinceau qui m'aide à faire des lignes plus fortes, et puis voilà. Que les ombres... Alors, si comme moi, vous avez perdu le tracé du bateau, ici, il penchait vraiment à droite. On peut très bien le retracer. Bien que mon coup de crayon ne se voit pas plus. Je vais faire une couleur sombre, moins liquide, avec du bleu outre-mer, du violet windsor, terre de sienne, pour qu'on preuve tout ça, que ce ne soit pas trop trop bleu, que ce soit une couleur foncée, et je dirais indéfinie. À la limite, à la place du terre de sienne, vous pouvez mettre du brun en vingt-dic. Donc, mon bateau penche sur la droite. Je vais prendre un autre pinceau. Je veux bien avoir de la force, mais pas un trait raide. Donc, je me débrouille. Ensuite, l'autre trait, enfin, l'autre ombre, plutôt. Et pareil, je flotte le contour de cette ombre. Je peux même d'ailleurs venir y mettre du brun vingt-dic. Ici, au niveau du bateau, ça va se marier dans l'ombre. Très bien, ça me convient. Et cette ombre. Je vais cette fois prendre un bleu plus moins rabattu. Donc, bleu outre-mer. Une petite pointe violet windsor pour foncer. Je vais faire des sillons sur ma couleur chaude. Des lignes plus nettes que je peux adoucir et aussi rompre. Pour plus de douceur. On va imaginer que le bateau vient un peu d'ici. avec une ligne en diagonale. Je peux venir mettre un petit peu d'outre-mer. C'est encore humide dans ce que je viens de tracer, donc pourquoi pas. j'aime bien rompre le sens de mes lignes, notamment pour la mer. Toujours pour varier les horizontales et les verticales. simplement d'un coup de pinceau. Voilà. Moi, j'aime bien la ligne du sillon qui oriente le bateau. Cela me convient. Il me reste à donner juste un petit peu de détail à ce bateau. Pour cela, je vais prendre les scodales. les couleurs que j'ai dessous. Je vais juste les renforcer. Donc, ici, il y a une espèce de construction. Donner un peu de sens à ce bateau. Il ne faut surtout pas contourner parce qu'on peut même adoucir son trait avec le doigt. Pourquoi pas. j'ai des fenêtres qui vont quand même aider un petit peu aussi à la compréhension du bateau. S'il se passe des choses. Mais je ne sais pas quoi. Voilà. Cela commence à prendre forme. Je vais donner un petit peu de chaleur. Alors, ce n'est pas parce que la photo est sombre et chaude. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu froid. Mais molle à mes fils. Eh bien, voilà cette vidéo. Ce tuto est terminé. Je suis désolée. Ça coupe un petit peu abruptement. Il y a eu un petit problème caméra. Donc, voilà. Je vous présente le final. Alors, j'ai fait peu de choses en fait hors caméra. J'ai foncé avec les mêmes couleurs outre-mer le premier plan. Excusez-moi, vous voyez la main qui passe. Mais bon, du coup, c'est un montage pour récupérer ce qui manque. Donc, j'ai foncé le premier plan et j'ai simplement ajouté un petit peu d'orange transparent de Winsor & Newton. Voilà, sur les zones qui étaient déjà très chaudes, je les ai juste réchauffées encore un petit peu et j'ai ajouté des petits détails dans le bateau. Mais voilà, rien d'extraordinaire. Mais par contre, je trouve que ça change beaucoup d'avoir foncé le premier plan. J'espère que cette vidéo et ce tuto vous aura plu, que cela va vous donner envie de prendre vos pinceaux. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, notamment sur le niveau de difficulté éventuellement. Et je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon. et je vous remercie de Gomme de Crayon. de Gomme de Crayon. Sous-titrage ST' 501